Musique Mes influences ? Peut-être ma jeunesse en Normandie, l'eau, la mer, la pluie. Musique Phare est une pyramide contemporaine de 30 mètres de haut, d'aluminium, interactive, qui réagit en fonction du public, qui en venant toucher son capteur cardiaque peut l'allumer, mais qui aussi réagit avec la ville, puisque la tour Eiffel et la tour Montparnasse s'allumaient au même rythme que Phare, par exemple, pendant la Saint-Valentin, il y a une année. Elle a répondu à un appel à candidature pour l'année internationale de la lumière, lancée par l'UNESCO. Musique Le concept de mon œuvre, entre art et architecture, Phare, est d'être un Phare, au sens maritime du terme, de Phare, Phare de lumière, Phare de voiture. Quand il a fallu mettre en forme cette cascade de Phare, j'ai choisi la place de la Concorde, puisqu'elle a été le premier lieu d'essai d'éclairage public au monde. Quoi de mieux que de l'aluminium pour faire une structure légère, grande, matériau recyclable, et qui me permettait aussi de faire huit teintes d'or, pour passer du gris de la ville à l'or des dieux, puisque la pyramide est un dialogue avec l'obélisque, l'obélisque étant le doigt de dieu avec les humains. Donc l'aluminium me permettait de faire une structure ultra légère et aussi potentiellement recyclable. Musique En effet, je pense que les grands projets qui, à mes yeux, sont réussis, sont ceux qui sont harmonieux. Harmonieux, bien sûr, on peut parler d'esthétique, mais on peut parler aussi de technique. Quand votre équipe est heureuse de travailler, quand il y a des échanges, alors là on peut arriver à une œuvre d'art globale qui soit réussie et, à mon sens, harmonieuse. Mais cette harmonie est du coup la conclusion d'une succession de petites harmonies à différentes échelles. Au sein de l'équipe, mais aussi avec l'extérieur, puisqu'une œuvre d'art monumentale, bien sûr, dialogue avec la ville. La ville, les citadins, la cité, mais aussi les autorités, bien évidemment. La météo, la sécurité. Musique L'art au service de l'architecture, l'architecture au service de l'art. L'art n'est-il pas parfois une architecture ? L'architecture n'est-elle pas parfois art ? Tout est flou. En mon sens, il n'y a pas de frontières. Musique Une à construire, peut-être, bien évidemment. Idéal, je ne sais pas si une ville idéale existe. Nous sommes tout le temps en changement. Je pense qu'une ville ne peut pas être figée, que les gens bougent de plus en plus. Physiquement, intellectuellement, que la vie, c'est le mouvement. Et que donc, une ville idéale en tant que telle ne peut pas exister à un moment donné. Musique Est-ce qu'on aurait posé cette question à Léonardo de Vinci ? Musique Émotion Lumière Mouvement Béton Mise béton Pour moi, il n'y a pas d'art sans technique et il ne peut y avoir que de la technique de haut niveau avec art. Comment utiliser au mieux la matière première sans la matière plus ? Je ne vois pas. Couleur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada